Bonjour à tous, je vais vous présenter la nouvelle posture ou stratégie de l'opérateur qui va être mise en oeuvre sur 2019. On a déjà fait des choses que vous connaissez sans doute autour de Home Live, qui était une première initiative dans la domotique. On a tiré les enseignements de ces premières expériences pour construire une nouvelle stratégie. Et pour commencer, je vais juste vous présenter un petit film qui va essayer de résumer cette nouvelle position. Et puis après, je détaillerai comment on voit les choses et quelle est notre vision pour arriver à ce petit film. Tant qu'il utilise Smart Life, c'est plus facile. Smart Life lui prépare le terrain dans sa chambre et même dans la salle de d'eau. Il est opérationnel plus vite. Et il n'y a pas qu'à simpliciter. Smart Life anticipe mes besoins et devient pour moi un vrai assistant personnel. Smart Life met la maison en bonne absence. Il m'accompagne pour que je sois toujours en lien avec mon chez-voi. Si une huile est restée allumée, je suis prévenu. Et où que je sois, je peux l'éteindre en un clic. Votre maison est en bonne absence. Il me propose même des astuces pour toujours plus de simplicité et d'économie. Vous voulez couper ses chauffages par votre absence ? Avec l'option de télésurveillance, je peux même confier à des professionnels la sécurité de la maison. Au moins, elle est loin normal, il se déplace pour moi et lance les actions nécessaires. Et bien entendu, je peux moi aussi garder un oeil sur ma maison qui cuit mon smartphone. Bref, j'ai toujours l'esprit tranquille. Avec mon smartphone connecté, même quand je ne suis pas chez moi, je peux voir qui sonne à la porte. Je peux même leur parler à distance grâce à ma livebox. Et lorsque c'est ma fille Julie qui a oublié ses clercs, je peux lui ouvrir la porte pour qu'elle ne reste pas de l'or. On est toujours connu quand les enfants sont rentrés. On est rassuré et on peut veiller sur eux, même à distance. Au final, notre vie est plus simple et on profite d'autant plus de nos moments en famille. Alors le soir, on tourne la télé, on laisse Nathan de choisir un film et Smart Life se charge du reste. Ok Smart Life, active dans votre cinéma. Avec Orange, la Lifebox devient le sésame de tous vos objets connectés. Pas besoin d'intégration, c'est déjà dans votre box et vous pouvez en profiter tout de suite. Laissez votre Lifebox faire, elle reconnaîtra automatiquement les objets présents chez vous et vous permettra de les utiliser très facilement. Vous profitez ainsi d'un système intelligent, simple et pratique pour apporter plus de confort au quotidien, faciliter les actions les plus courantes et gagner du temps. Bref, vous simplifiez la vie. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait un joli film, la question c'est comment on va réussir à faire ça et comment on va rendre cette domotique accessible au plus grand nombre. Parce que c'est ça notre souci aujourd'hui, c'est de rendre cette domotique accessible et devenir un opérateur multiservices. On a développé d'autres verticales et maintenant on souhaite développer une vraie verticale autour de la domotique. On va le faire en s'appuyant sur trois offres qui vont être lancées au premier semestre de cette année. Une première offre dont vous avez sans doute entendu parler et qui a été annoncée hier au travers d'un partenariat avec Groupama qui s'appelle Maisons Protégées. Cette offre c'est une verticale complète qui consiste effectivement à déployer, à commercialiser un service auprès de nos clients, clé en main. Donc on est 100% dans du service, pas de frais à l'installation, pas de frais en termes d'achat de produits. On est sur du service qui sera déployé par une société spécialisée qu'on a créée au travers d'une jeune venture avec Groupama. Donc ça c'est la partie sécurité, le dispositif de sécurité qu'on va mettre en oeuvre dès le prochain trimestre. Et ensuite on a une autre offre qui va arriver en complément qui s'appelle Maisons Connectées. Donc là qui est plus autour du confort, de l'accompagnement des clients pour maîtriser l'énergie, créer des scénarios de vie dans leur maison. Et donc là c'est une application mobile avant tout qui va s'appuyer sur un certain nombre de produits qui au départ vont être des produits que l'on va commercialiser, qui ont été designés pour Orange en partenariat avec un autre opérateur qui est Dutch Telecom en Allemagne. Donc on a construit effectivement une offre et une application mobile qui va s'appuyer sur quelques objets, là toujours avec un objectif simple qui est de démocratiser la domotique, donc rendre accessible cette domotique, permettre aux clients de faire le premier pas et au travers d'une seule application mobile de maîtriser et de construire des scénarios. Donc ça c'est la première étape dans laquelle on va s'inscrire. Notre objectif c'est pas de devenir fabricant ni de commercialiser des produits complexes pour nos clients, mais derrière on va vouloir enrichir cette offre. Enrichir cette offre ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec des fabricants pour que ces produits intègrent notre application mobile, qu'ils puissent faire partie de scénarios et s'appuyer aussi sur des installateurs, sur des professionnels parce que les produits qui vont devoir être installés demain vont être de plus en plus complexes, vont devoir interagir avec des objets existants dont nous n'avons pas du tout la maîtrise, je pense notamment aux chaudières, au système de maîtrise de l'énergie, aux serrures. Donc c'est des sujets effectivement, des objets qui doivent intégrer nos applications demain. Quand je dis demain, ça va être un chemin qui va être progressif, plutôt en fin d'année et début d'année prochaine. Mais l'idée c'est effectivement après de pouvoir trouver un réseau d'installateurs, un réseau de dométiciens sur lequel s'appuyer parce qu'on est persuadé que c'est la confiance que l'on va pouvoir établir entre nos clients et ses installateurs qui fait que la dométique sera une réussite. Et au centre de tout ça, on a un dernier service qui finalement fait le lien avec tout ça, c'est Djingo, donc notre speaker vocal à l'identique, on va dire, même si ce n'est pas comparable, on ne va pas se comparer avec ça ou Google Home, mais l'objectif c'est effectivement d'avoir un assistant vocal, un majordome à la maison qui puisse effectivement faire le lien entre toutes ces offres et qui nous permette de piloter l'ensemble des objets à la voie. Donc cette solution sera également lancée au prochain trimestre, donc au printemps pour toutes ces offres. c'est elles qui vont nous permettre d'inscrire l'opérateur multiservice dans cette nouvelle dimension autour de la maison. Alors nos convictions, nous on reste convaincus qu'aujourd'hui on est face à un marché qui est croissant, un potentiel business qui est important pour tout le monde et que la réussite effectivement sur la domotique aujourd'hui sera une réussite collective et si on arrive à démocratiser tous ces usages et rendre accessible. Rendre accessible c'est à la fois en termes de prix, rendre accessible c'est en termes d'installation, donc là je pense notamment à l'expérience client, donc ça c'est des choses très importantes sur lesquelles on travaille au travers de Maisons Connectées. Avant de lancer un service, ce qui nous importe c'est l'expérience client et l'expérience client ça commence souvent par des choses assez basiques, c'est l'apérage, mais aussi l'installation du produit et l'enrôlement du client. Donc effectivement dans un monde ouvert, l'enrôlement du client ça veut dire souvent se créer des comptes dans différents univers, auprès de différents fournisseurs, auprès de différents fabricants, avoir des parcours d'installation qui sont plus ou moins compliqués. Et notre enjeu effectivement cette année et l'année prochaine, c'est de travailler en collaboration avec des fabricants pour simplifier ces parcours et rendre l'expérience client la meilleure possible. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément effectivement c'est tout ce qui va être sécurité des données. Donc là aussi on est au démarrage, il y a plein d'initiatives, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs clouds qui existent. La vraie question ça va être demain, comment on sécurise l'ensemble de ces interactions ? Quelles vont être les attentes du client ? Donc on se pose aussi beaucoup de questions sur le lieu où vont être hébergées ces données, la manière de concevoir ça pour l'habitat de demain. On n'a pas forcément de réponse aujourd'hui prédéfinie, mais c'est un élément en tout cas très important pour nous, la sécurité by design en termes de services et des produits qu'on va référencer. Voilà, et puis en termes d'installation, évidemment je l'ai dit tout à l'heure, s'appuyer sur un réseau effectivement sur lequel on va pouvoir être confiant, mais un réseau ça veut dire quoi ? Ça veut dire des gens qui soient formés et qu'on puisse envoyer chez nos clients de façon en toute sécurité et permettre d'avoir des personnes qui soient capables d'installer les produits et de les faire communiquer avec l'ensemble des services de nos partenaires, parce qu'on est convaincu que c'est un monde ouvert dans lequel on doit s'inscrire, donc avoir la capacité à manager plusieurs produits de plusieurs fabricants. Voilà, j'ai une question, à quel moment se fera le lien entre l'acquisition par exemple d'un service comme ça et le professionnel qui prendrait rendez-vous, etc. C'est Orange qui pilote ça, mais à quel moment vous le voyez ? Alors piloter oui ou non, parce que l'objectif c'est pas de commercialiser tous les produits par nos canaux, donc on veut être compatible, se rendre compatible avec l'ensemble des produits achetés sur le marché. En revanche, effectivement, nos réseaux de techniciens sont compétents sur la partie télécom, mais pas forcément sur la partie domatique, interaction des objets entre eux dans la maison. Donc là, l'idéal pour nous, c'est demain d'avoir un référentiel d'installateurs et qu'on puisse conseiller aux clients de prendre rendez-vous avec ces installateurs-là, éventuellement, si on peut donner aussi des ordres de prix, parce qu'on se retrouve confronté aujourd'hui à des situations un peu variées, c'est-à-dire que ça peut être des clients qui s'interrogent sur comment je vais domotiser ma maison, donc ça peut être une prestation de conseil, et puis ça peut être aussi j'ai besoin d'être accompagné pour l'installation d'un produit, et là effectivement, c'est pas notre domaine de compétence ni de technicien d'aller installer des produits de chauffage ou des maîtrises de l'énergie ou de serrure chez le client. Donc là, effectivement, il faut qu'on soit capable, via un référentiel d'installateur, de conseiller le client, et aussi d'avoir idéalement un label qui nous permette, sur lequel on puisse s'appuyer pour rassurer le client sur le fait que la personne qu'on lui envoie, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ces sujets-là. Donc vous avez utilisé le terme rassurer le client, tout à l'heure, vous avez parlé de confiance, c'est pas par hasard, on vous a beaucoup parlé hier du référentiel AFNOR qui s'appelle Prestataire Smart Home de Confiance. C'est pas par hasard, parce qu'Anne Gourves, qui doit être là d'ailleurs, Anne est administratrice de la fédération depuis plusieurs années, et nous a demandé de travailler, de réaliser ce référentiel en fait. Donc l'idée, on voit que ça converge, à la fin de l'année on aura une cinquantaine de professionnels, donc c'est probablement pas suffisant, mais si on en a 200 en 2020, je pense qu'on aura ce référentiel, et maintenant c'est à nous de comprendre de quel type de compétence, de quel type de comportement, parce qu'il y a aussi le savoir-être chez vos clients, tout ça c'est l'objet de notre référentiel AFNOR. Sous-titrage Société Radio-Canada